Avec la situation qui a augmenté et a dégénéré, on a décidé que c'était plus sécuritaire de juste interdire tous les feux dans la région. Le printemps est à peine commencé que les incendies de forêt ont déjà détruit des milliers d'hectares en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba, forçant le déplacement de centaines de personnes et la mobilisation de nombreuses équipes sur le terrain. Une saison qui commence tôt et violemment dans l'ouest du pays, après un été 2023 marqué par des feux de forêt historiques au Canada et au Québec. Quelle leçon a-t-on tiré de l'été dernier? Le Québec est-il prêt à faire face à une nouvelle vague d'incendies forestiers dévastateurs? Pour faire le point, je me tourne vers la ministre des Forêts et des Ressources naturelles, Maïté Blanchet-Vézina, que je rejoins dans nos studios de Rimouski. Bonjour, Mme Blanchet-Vézina. Bonjour. Bon, ça a commencé tôt quand même dans l'ouest du pays. Ça vous inquiète, ça? En fait, on est plus près que jamais. C'est sûr qu'on suit la situation de près, autant au Québec que dans les autres provinces. Mais on a outillé la SOPFEU, donc avec des effectifs, des montants supplémentaires, bien sûr, parce qu'on a tiré des leçons de l'année dernière. Et donc, on est prêt au Québec à affronter des feux si on avait des feux d'une telle ampleur comme l'année dernière. Bon, il n'y a pas de grands, grands foyers à l'heure actuelle au Québec, en tout cas pas comme ce que l'on voit dans l'ouest. Est-ce que... Mais on nous dit, et quand on regarde les analyses, il n'y a pas eu beaucoup d'humidité cet hiver. Les sols sont secs, les températures sont chaudes. Ce n'est pas une très bonne combinaison, ça. Effectivement. On sait aussi que la saison a été devancée. D'ailleurs, la SOPFEU a embauché les pompiers plus tôt cette année en prévision, justement, de cette saison hâtive qu'on voyait venir. On n'a pas de boule de cristal. Donc, on ne peut pas savoir cette année comment sera la saison. Ce qui est certain, par contre, c'est que les équipes de la SOPFEU ont plus d'outils que jamais. Donc, 45 millions qu'on a ajoutés au total depuis un an pour avoir une meilleure force de frappe avec des effectifs, avoir de la formation aussi qui est déployée partout au Québec, dans les régions du Québec, pour pouvoir avoir un déploiement dynamique des formations dans les régions pour que les interventions se fassent plus rapidement. Et vous avez probablement vu les campagnes de prévention également, donc supplémentaires, pour s'assurer qu'on contrôle au maximum les feux de cause humaine, qui sont normalement 80 % des causes des feux. À quel point est-ce que c'est une préoccupation? Les campagnes de prévention, à quel point ça peut faire une différence? Ça fait une différence. L'été dernier, on a vu quand même relativement moins de feux de causes humaines. On était présents dans les médias. Les gens voyaient qu'il fallait faire un effort supplémentaire. Moi, j'ai confiance que lorsqu'on fait des campagnes comme celle-ci, lorsqu'on parle de ce qu'on peut contrôler et de l'action qu'on peut porter pour réduire ces feux, moi, j'ai confiance que les gens vont être de plus en plus sensibilisés en voyant aussi ce qui se passe à l'extérieur du Québec en ce moment. Oui. Vous avez dit que la SOPE-FEU est mieux outillée, mieux préparée. On a embauché plus tôt. N'empêche, l'année dernière, ce qui manquait, c'était du monde sur le terrain. Vous avez dû faire appel à des pompiers qui venaient d'ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est exclu, cette possibilité-là, cette année, dans votre tête? C'est jamais exclu. On travaille en collaboration, les provinces canadiennes, dans les interventions. Une des forces qu'on a cette année, c'est qu'il y a eu, oui, des montants supplémentaires pour embaucher, mais aussi pour former des pompiers auxiliaires. L'année dernière, ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire parce qu'on réagissait en temps de crise, c'est de former des gens, des pompiers auxiliaires qui allaient pouvoir intervenir rapidement sur des feux partout en région. Et ça, cette année, la SOPE a commencé des formations, va impliquer les gens, les intervenants, les ZEC, les entreprises forestières, entrepreneurs forestiers qui sont dans la forêt, donc vraiment sur le terrain, ce qui va permettre, et on est certain, de pouvoir au moins ralentir la progression. Autre chose qu'on a ici, qui est importante de noter, c'est qu'on a de nombreux lacs dans les régions du Québec. Donc, on peut faire des interventions aussi en combat aérien de manière très efficace. On l'a vu l'année dernière, malgré le nombre d'hectares de forêt qui a été brûlés, peu de causes, peu de pertes, en fait, de dommages matériels. Nos communautés, il n'y a pas de villages qui ont brûlé, on n'a pas de pertes humaines non plus. Donc, je pense qu'il faut être fier de ce que les gens de la SOPE-FEU ont fait l'année dernière, de ce que les gens sur le terrain ont fait, puis on sera encore plus près cette année. Vous avez parlé d'investissement, vous avez parlé de recrutement plus tôt, de pompiers volontaires. Qu'est-ce que vous avez vu l'année dernière sur le terrain et qui vous a appris des leçons pour cette année? Où est-ce que vous avez fait une différence? En fait, là où cette année, on va faire une différence, c'est qu'il y avait des gens qui étaient prêts à intervenir pour aider. La SOPE-FEU manquait de chefs d'équipe pour pouvoir coordonner ces équipes-là sur le terrain. Ça, c'est une des choses qu'on a apprises, pouvoir travailler avec le milieu, avoir une meilleure concertation locale, coordination locale, pour améliorer la rapidité d'intervention. Parce que c'est la clé, lorsqu'on a un feu de broussaille ou un feu de forêt, c'est de pouvoir intervenir rapidement pour éviter qu'il ne s'étende et qu'il devienne incontrôlable. Alors, cette année, ça, on fait les formations en région et on intervient avec nos partenaires, les partenaires qui sont présents sur place. Et ça, ça va décupler notre force de frappe. Vous avez parlé de l'intervention par voie aérienne. Il y avait deux problèmes l'année dernière. Sauf erreur, ce sont encore des problèmes qui sont pressants. La flotte est vieillissante. Vous pourriez utiliser davantage d'appareils, de nouveaux appareils. Et vous n'avez pas des tonnes de pilotes. Ça ne court pas les rues, les pilotes. Où est-ce que vous avez réglé? Comment vous réglez cette problématique-là? En fait, on a, oui, effectivement, des problèmes avec la main-d'oeuvre, donc pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur des pilotes. Mais ce que la Sopfeu a fait, c'est qu'elle a signé des contrats. Ce qu'on avait fait aussi l'année dernière, donc signer des contrats avec des entreprises indépendantes pour s'assurer d'avoir des flottes complètes au besoin, prêtes à intervenir en tout temps pour pouvoir vraiment avoir la force de combat dont on a besoin. Puis le renouvellement de la flotte de CL215, ça, c'est à court, moyen, long terme? Même si on avait fait les commandes aujourd'hui, on n'aurait pas les avions en main pour cet été. On a un programme de modernisation de la flotte aérienne qui est débuté. On va poursuivre ces interventions pour s'assurer que notre flotte, elle est capable d'intervenir. Mais encore une fois, je tiens à rassurer les gens, nos avions, ils sont prêts à intervenir cet été. Maîté Blanchette Vézina, on vous souhaite une saison pas trop occupée. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous.